Résoudre le système d'inéquations, 5z plus 7 inférieur à 27 ou 3z inférieur ou égal à 18. C'est un système d'inéquations, autrement dit, nous avons deux inéquations à la fois. C'est un système où, c'est-à-dire que nous cherchons les nombres qui satisfont à au moins l'une des deux inéquations. Si un nombre satisfait à l'une des deux inéquations et pas l'autre, il sera solution. Si un nombre satisfait aux deux inéquations à la fois, il sera solution aussi. Et si un nombre ne satisfait à aucune des deux inéquations, là, il ne sera pas solution. Donc, nous allons résoudre chacune des deux inéquations séparément, comme si c'était un exercice tout seul. Et ensuite, nous allons combiner les solutions pour obtenir l'ensemble des solutions du système. Alors, on commence par 5z plus 7 inférieur à 27. Je veux isoler z, donc je vais me débarrasser du 7 en rajoutant moins 7 à gauche et à droite de l'inégalité. Et j'obtiens 5z inférieur à 20. Voilà, donc, maintenant, pour isoler z, il faut que je divise à gauche et à droite par 5. 5 étant un nombre positif, je n'ai absolument pas besoin d'inverser l'inégalité. L'inégalité reste comme elle est. Je divise par 5. Les 5 à gauche se simplifient comme on le voulait. Il nous reste z inférieur à 20 divisé par 5 qui vaut 4, donc z inférieur à 4. Voilà, nous avons résolu la première inéquation. Résolvons à présent la deuxième inéquation, moins 3z inférieur ou égal à 18. Là, pour isoler z, il faut diviser par moins 3. Donc, nous allons diviser par moins 3 à gauche et puis à droite. Et nous n'oublions pas que, comme nous divisons par un nombre négatif, l'inégalité va changer de sens, comme toujours. Donc, moins 3z divisé par moins 3 va cette fois être supérieur ou égal à 18 divisé par moins 3, comme nous changeons le sens de l'inégalité. On continue comme d'habitude. Les moins 3 se simplifient comme on le voulait. Donc, il nous reste z supérieur ou égal à 18 divisé par moins 3, c'est-à-dire moins 6. 18 divisé par moins 3, c'est moins 6. Donc, z supérieur ou égal à moins 6. Nous avons résolu les deux inéquations séparément. Nous allons donc représenter les solutions sur la droite réelle pour essayer de les combiner et de trouver l'ensemble des solutions du système. Nous représentons donc z inférieur à 4 ou z supérieur ou égal à moins 6, ceci sur la même droite réelle. Donc, on commence par tracer la partie de la droite réelle sur laquelle on va pouvoir apercevoir moins 6 et 4. Ensuite, au-dessus de la droite réelle, on va tracer la ligne pour z inférieur à 4. Donc, on part de 4, on va à gauche et comme c'est inférieur strict, on fait tourner le crochet dos à la ligne. Ensuite, au-dessus, on trace la ligne pour la deuxième inéquation. z supérieur ou égal à moins 6. On part de moins 6 et on va à droite puisque c'est les supérieurs. et on fait tourner le crochet vers la ligne pour indiquer que moins 6 fait partie de l'ensemble des solutions parce qu'on a eu supérieur ou égal. Donc, là, ensuite, une fois qu'on a tracé ça, on va se demander quels sont les nombres qui satisfont à au moins l'une des deux inéquations. Eh bien, quand je regarde la droite réelle, je m'aperçois que toute la droite réelle est recouverte par les lignes des solutions. Toute la droite réelle. Donc, si je prends la partie gauche de la droite réelle, elle est recouverte par une ligne de solution, celle de z inférieur à 4. Si je prends la partie droite, toute de la droite réelle, elle va être recouverte par une autre ligne des solutions. Et entre moins 6 et 4, ce sont les deux inéquations qui sont satisfaites par ces nombres-là. Donc, n'importe quel nombre va être solution de ce système. Ce système va avoir pour solution tous les nombres. Parce que, si vous prenez n'importe quel nombre, il sera solution, d'après ce que je vois sur le graphique, de n'importe quelle, au moins l'une des deux inéquations. Si on prend 0, comme il est recouvert par les deux lignes de solution, on peut s'apercevoir en substituant 0 qu'il va satisfaire aux deux inéquations. 5 fois 0 plus 7, ça fait 7, c'est inférieur à 27. Moins 3 fois 0, ça fait 0, c'est bien inférieur ou égal à 18. Si je prends 4, il ne fait partie que d'un des deux ensembles de solutions. Si je substitue 4, je vais voir qu'il satisfait à l'une des inéquations, mais pas à l'autre. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est un système où, pour être solution du système où, il suffit de satisfaire à l'une des deux inéquations. Donc ici, l'ensemble des solutions du système, c'est tous les nombres. Sous-titrage Société Radio-Canada